Bonjour mes amis, c'est Sylvie pour sa chaîne Miss 7. J'espère que vous allez bien et que vous avez du beau temps. Alors ici, il fait très beau, mais il fait encore très très froid. Je voulais vous parler de ma passion des rouges à lèvres, parce que des fois vous voyez sur ma chaîne que je me remets du rouge à lèvres. Et aujourd'hui, j'ai testé Miss Dan, et c'est le numéro 171, et je l'ai trouvé au Super U. Donc, je vais en remettre parce qu'il est très agréable, très hydratant. C'est ce numéro-là. Voilà, je ne vous ai pas fait montrer le raisin. Écoutez, c'est un nude très sympa, un petit rose très sympa. Voilà, vous le trouvez, moi j'ai trouvé que c'est Miss Dan, et je trouve qu'il est pas mal. Voilà, ben on va commencer, et ma vidéo aujourd'hui concerne un petit haul de chez Noti. Vous savez que je commande beaucoup mes produits là, parce qu'on trouve plein, plein, plein de marques, et il y a des prix vraiment agréables, pas chers, et moi je m'y retrouve pas mal. Donc, c'est plutôt des produits pour le visage, je n'ai pas pris de maquillage là. Il y a une prochaine commande qui va arriver justement, avec du maquillage, et voilà. Donc, là, donc j'ai devant moi, parce que les produits de chez Noti No, ne sont pas tous en français. Ce qui, des fois, c'est un peu problématique pour moi. Donc, j'ai mes notes là, donc c'est vrai d'aller voir que je vais regarder mes notes, pour bien vous expliquer le produit. Le premier produit, c'est ce produit-là. Voilà, c'est une crème illuminatrice, c'est pour les yeux, anti-poche et anti-cerne. Voilà, c'est présenté comme ça. Alors, est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir ? Ça, c'est toujours mon problème à moi, vous savez, mes petites mains qui sont... Je ne peux pas l'ouvrir. Ah, mais si. Si, si. J'ai trouvé l'ouverture. Pour voir comment il est, parce que je n'ai pas du tout regardé. Il y a une notice. Et voilà, c'est un petit pot comme ça. Il est en plastique. Ce n'est pas mal, très joli. Je ne vais pas l'ouvrir encore, parce que je ne vais pas l'ouvrir, parce que je suis en train de finir mon anti-cerne. Et laisse que la description est en français, parce que ce n'est pas marqué en français. Il y a anglais. Mais ma fille comprend l'anglais, donc... Ça va être facile. Non, il n'y a pas marqué en français. Et donc, c'est la marque que je ne vous dis pas. C'est Floss Lake. C'est une petite amarte Hello Vegan, je vois. Après, le reste, je ne peux pas vous le dire, parce que je n'ai pas en français. Donc, voilà, je voulais tester. Alors, moi, ce que je teste, c'est les produits avec des petits prix. Puis, par exemple, ceux, donc, la crème pour les yeux, comme les contours des yeux anti-poche et anti-cerne, je l'ai payé 3,17 euros. Voilà, moi, je fais avec des petits prix. Voilà. On va mettre ça comme ça, ici. Et après, on a pris de ces Aria. J'espère que je le dis bien. Zia-ria. On va dire en français Zia-ria. Donc, ça, c'est une crème pour les yeux, pour les peaux sèches. Je l'ai payé 3 euros. Je vais l'ouvrir. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils disent ? Est-ce que c'est en français ? Je n'ai rien en français. C'est ça qui est problématique avec Notino. Alors, ce que je fais, ce que vous pouvez faire, c'est aller voir directement sur le site de chez Notino. Et avec cette marque. Et vous pouvez voir, justement, comme c'est marqué, ce que c'est en français. La description est marquée en français. Tout ce que ce petit contour fait. Donc, il est au cacao butter. Mais, non, ça, ce n'est pas le... Je suis en train de me tromper complètement. Non, ça, c'est le baume à lèvres. Excusez-moi. Ça, c'est le baume à lèvres. Le baume à lèvres. Le baume à lèvres de ces Zia-ria. Voilà. Et on l'a payé 2,20 euros. Voilà. C'est un petit baume à lèvres. Et ça, c'est comme ça. OK. Alors, Zia-ria. Voilà. Là, c'est par contre. Voilà. Elle est là. Ça, c'est la crème d'oeufs pour Posse. Ça, c'était pour moi. Et je l'ai payé 3 euros. Toujours pas marqué en français. Il y a pourtant le site. Mais comme je vous l'ai dit, sur notre site, nous, on a toutes les explications. Donc, ça devrait être vraiment adapté. Par exemple, ça, c'est pour moi. Le premier que je vais vous montrer, c'est pour ma fille. Voilà. C'est un tube. Il y a 15 millilitres. Donc, tout ça, je vous dirai plus tard ce que j'en pense. Puisque c'est des petites marques qui ne sont pas chères. Et qui ont l'air assez prometteuses. Après, j'ai donc toujours la marque Phlox Laboratorium. C'est une crème pour les yeux. Et c'est crème d'oeufs anti-rides. Je l'ai payé 3,60 euros. On va regarder. Je pense que c'était la même chose. On a voulu prendre la même gamme. Le pot est toujours en plastique. Et voilà. Donc, ce n'est pas du tout marqué en français. Mais, voilà. C'est quelque chose qu'on va tester. Et moi, ce n'est qu'agréable. Comme je vous l'ai dit, les prix sont vraiment agréables. Voilà. Après, ça, c'est fait. Alors, après, j'ai pris un pomme à lèvres de chez Aven. Et je l'ai payé 3,90 euros. Et c'est pareil. Ce n'est pas marqué en français. Est-ce que vous voyez ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a la luminosité. Je vais tourner. Alors, on peut faire un frigo. Voilà. Excusez-moi. Je suis en train de bouger. Voilà. Le petit bomme de chez Aven. Donc, c'est la première fois que je l'ai. Je l'ai testé. Après, donc, le bomme coco, je vous ai fait montrer. J'ai pris, pour mes lèvres, j'ai pris la vaseline en bomme à lèvres. L'original. Et c'était 1,49 euros. C'est une branche de neuf. Donc, c'est une boîte. C'est une boîte en fer. C'est très mignon. Et j'aime bien ces bommes comme ça qu'on prend au doigt. Parce qu'il y a des fois, mais les bommes à lèvres, je n'arrive pas à les ouvrir. Et ça, par contre, c'est bien. Alors, j'ai ce que ça a la vaseline. Et des fois, c'est vrai que ce n'est pas un produit waouh. Mais pour l'hydratation, souvent, j'ai les lèvres très gercées. Ça, ça m'hydrate très, très bien. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ça. Bioderma. J'ai pris de Bioderma. J'ai pris une crème main pour peau très sèche et atopique. Voilà. Donc, c'est ultra réparateur, nourri, apaise, protège, mains sèches et abîmées. Voilà. Et je l'ai eu au prix de 2,70 euros chez Notino. Ni VA. J'ai repris Ni VA. J'ai repris... Non. Ça, c'est pour... C'est un démaquillant. Voilà. C'est le démaquillant pour que ma fille prenne pour son mascara waterproof. Elle prend ça. Ce n'est pas marqué en français. Toujours. Mais c'est une eau micellaire bifasée. 200 millilitres, pardon. Et je l'ai payé 3,49 euros. Voilà. C'est un produit qu'elle prend tout le temps. C'est... Elle aime beaucoup ce produit-là. Je me suis recommandé mon huile de chez Ni VA pour mon démaquillage que vous connaissez. Voilà. Je vais vous trouver le prix chez Notino. Chez Notino, chez Notino. Le prix de chez Notino. Elle était à 5,10 euros. Je pense que je l'ai payé un peu cher. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas grave. Mais pour ça, il me l'a fallu. Donc, voilà. La petite huile qui est vraiment très, très bien pour le démaquillage. Qui ne me pique pas les yeux. Vraiment très agréable. Qu'est-ce qu'on a ? Oui, on a la crème main de chez Evelyn. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà testé les produits de cette marque, Evelyn. Qui est très sympa. Donc, je l'ai ouverte. Voilà. Elle le sent, mais très, très bon. Et au niveau de l'hydratation, c'est une hydratation sèche. Donc, la crème pénètre très, très vite. Et vous avez une odeur de fleurs. L'odeur est vraiment fine. C'est vraiment agréable. C'est moi qui suis, comme je vous dis, des parfums et moi, c'est... Il faut que je fasse très attention au parfum que je prends. Il y a certains parfums qui me dérangent. Mais celui-là, il sent super bon. Et surtout sous mes mains et sur mes laves. Il ne faut pas que j'ai trop de parfum. Mais celui-ci, vraiment, il est agréable. Donc, Evelyn. C'est une très bonne marque. Qui n'est pas chère. Je crois que... Voilà. Je l'ai payée combien ? Je ne l'ai pas retrouvée. Je vais la retrouver. Elle est par là. Alors, voilà. Elle est en bas. Je l'ai payée 2,90 €. Et elle est très bien. Donc, c'est une crème régénérante main. 100 ml. Ouais. Très, très bien. La marque Evelyn. Allez-y sur Neptune. Testez-la. Vous allez voir. Elle est très, très bien. Je ne sais pas ses composants. Mais je trouve qu'elle est très bien. Et qu'elle a des très bons effets. Qu'est-ce que c'est que celui-là ? Ça, c'est... Non, ça, c'est... Alors, je ne l'ai pas retrouvé. Ça, c'est un baume à lèvres. Qui est vegan. C'est toujours chez Phlox. Alors, je me... Non, je crois que c'est un contour des yeux. Ouais. C'est un contour des yeux. Oui, c'est un contour des yeux. De... De... De ce... Oh, mais je vais y arriver aujourd'hui. De ce... De cette marque. Donc, on va tester. Il y a pas mal de produits de cette marque. La marque, comme je vous ai dit, c'est Phlox Lex. Phlox Lex. F-L-O-S-L-E-K. Et les prix sont vraiment très agréables. Ça, c'est pour les yeux. C'est... C'est pour les lèvres et les yeux. C'est Alarnica. Ah, je vois qu'il y a un peu d'alcool dedans. Mais je ne sais pas si c'est pour ma fille ou pour moi. Je crois que c'est ma fille qui l'avait pris, celui-là. Voilà. Et on avait pris... Parce qu'il y avait... Si vous prenez tant de produits... On avait tant de produits. Vous aviez un set gratuit de bain. Et de bain pour le corps et pour la main. Voilà. Donc, ce petit set. Vous avez les contenances. Donc, vous avez... Une crème pour le corps. Un gel douche. Et une crème pour les mains. Voilà. Alors, justement. Une odeur que je l'ai testée. Ça a une odeur sucrée. Il y a un mélange de caramel, de cacao, des choses comme ça. C'est quelque chose qui ne me plaît pas trop. Donc, ce petit set sera pour quelqu'un quand je ferai un colis surprise à une de mes Ubisoft préférées. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je crois que ma petite vidéo est terminée. J'ai mis un petit... Je n'ai pas mis beaucoup de temps. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. De vous avoir retrouvée. Je vous fais de très beaux bisous. J'espère que vous vous portez bien. Que vous faites attention. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je n'ai pas été embêtée par les chats. Je n'ai pas été embêtée par quoi que ce soit. Non, c'est très bien. Oui, aujourd'hui, j'ai eu... Petite parenthèse perso pour ce qui me concerne. Pour ma scéros en Pâques, j'ai eu l'infirmière de la maison des handicapés qui est venue pour voir les aides que je pouvais obtenir. La décision sera prise dans trois semaines et on verra bien. Donc, ce s'est bien passé. A savoir que demain, j'ai mon doteur traitant parce que j'ai fait une analyse des urines de 24h et une analyse de sang. Et il se trouve que sur les urines, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on va voir ça demain avec mon doteur traitant. Donc, demain après-midi, je ne tournerai pas de vidéo. Bien que je devais en tourner une, mais je ne peux pas. Et vendredi après-midi, je vais faire mon IRM. Alors, je ne sais plus si c'est l'IRM médulaire ou l'IRM cérébrale. Parce que j'en ai un autre qui se fait le 8 avril. Donc, c'est un des deux, le médulaire ou le cérébral. Voilà, et donc, je ne vais pas tourner. Et puis, la semaine prochaine, je reprends la kiné. Donc aussi, les vidéos seront un peu moins importantes. Mais, je saurais quand même avec vous. Je vous fais de très gros bisous. Abonnez-vous si vous avez envie de me voir, si vous m'appréciez. Abonnez-vous. Ben oui, ça reste sympa. Allez, gros bisous. Je vous aime très fort. Abonnez-vous.